bonjour chers amis bonsoir on va commencer avec vous notre nouveau cours c'est le niveau b1 3 ça veut dire qu'on va voir la troisième partie et c'est toujours le niveau b1 et cette partie va être la partie grammaticale et vous allez avoir 18 leçons de grammaire française et dans ces leçons on va réviser on va rien apprendre c'est à dire si vous n'avez pas fait le niveau a1 avec moi si vous n'avez pas fait le niveau a2 avec moi si vous n'avez pas fait le niveau b1 2 et b1 1 avec moi ça pourrait être difficile mais je vous assure c'est pas difficile de de re-regarder ses cours et de les refaire et de tout réviser voilà mais les personnes qui ont les personnes qui ont fait je pense que pour vous ça va ça va être un plaisir alors on commence je vous présente le programme alors le programme on va avoir 18 cours de grammaire grammaire puis grammaire et puis grammaire voilà mais encore là sur la plateforme vous allez trouver 18 biographies les biographies c'est juste quelque chose de supplémentaire je vais pas discuter les biographies ici pendant les cours mais j'ai choisi des femmes et des hommes qui ont changé un tout petit peu ou beaucoup l'histoire de la france les personnes parfois qu'on connaît pas forcément très bien et qui pourtant sont vraiment très connus en france et voilà si vous voulez il y aura des films et il y aura des documentaires regardez les ça serait intéressant mais le plus important le cible de notre cours de b1 3 c'est la grammaire et on y va on va commencer dites moi s'il vous plaît est-ce que vous est sûr que vous maîtrisez très bien les verbes du premier groupe de 1 jusqu'à 100 évaluez s'il vous plaît votre niveau vos connaissances des groupes voilà et ici le groupe numéro qui m'intéresse de 1 jusqu'à 100 comme si comme ça ou très bien allez-y je vais vous entendre comme ça pas lire plutôt 50 alors le groupe comme j'ai déjà dit on va rien apprendre ici voilà c'est juste la révision et on va voir comment vous avez appris les verbes du premier groupe je vous donne des exercices et on les corrige ensemble et voilà notre premier exercice pour cet exercice je vous donne trois minutes et vous devez mettre les verbes qui sont ici entre parenthèses à la forme correcte au présent d'accord ici vous avez que les verbes du premier groupe et vous les mettez au présent dans trois minutes on va les corriger si pour vous c'est difficile si vous avez besoin de plus de temps vous arrêtez la vidéo vous mettez un pause et on corrige ensemble après là quand c'est un enregistrement je peux attendre alors allez-y vous avez trois minutes pour le faire merci 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 Je vois déjà les variantes de Yélène et de Hal. On y va, on va corriger. Et je lis. Ensuite, nous déménageons, j'achète cet appartement, nous remplaçons cette figure. Si c'est difficile pour vous, je vous demande, bien sûr, de voir d'autres niveaux où on passe vraiment attentivement tous ces sujets, c'est la première chose. Et encore, de regarder le marathon qui s'appelle Franzowski Glagol. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va avoir aujourd'hui, c'est les verbes du premier groupe, mais autant différents. Et dans le marathon Franzowski Glagol, vous allez faire connaissance avec beaucoup de verbes du premier groupe qui ont des conjugaisons particulières. Voilà, super. On y va ensuite. S'il vous plaît, mettez ces verbes au passé composé maintenant. Allez-y, vous avez deux ou trois minutes. Ici, il faut faire attention à l'accord. D'accord ? Là, écrivez encore et on corrige. Merci. 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 amis se sont serrés la main, ils ne se sont pas préparés à la conférence, vous ne vous êtes pas regardé avec votre sœur, elles se sont parlé finalement, vous avez retourné la voiture qui a monté mes valises. Ici, le plus important c'est l'accord. Alors, si vous avez des problèmes, si vous n'avez pas fait correctement, alors regardez le marathon sur le passé composé. Tout d'abord, bien sûr, c'est l'accord des verbes pronominaux dans des situations différentes et puis encore la question de ce qu'est le verbe auxiliaire choisir parce que nous avons des verbes auxiliaires avoir et être mais il y a encore des verbes qui forment le passé composé avec avoir et avec être à la fois et ça dépend du sens. Et ici, bien sûr, on voit « vous avez retourné la voiture et qui a monté mes valises », les verbes qu'on a l'habitude de voir avec les verbes être au passé composé, ici vous avez le verbe avoir. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que c'est clair ? Maintenant, on passe à la partie au passé simple. C'est le temps qu'on a étudié au niveau B1-2 et j'espère que vous avez très très bien révisé pendant des vacances. Allez-y, mettez et on corrige. Là, vous allez avoir peut-être trois ou quatre minutes. Vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps. Merci. 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 Tu trouvas la personne, il s'organisa bien, nous prononçâmes le discours, vous essayâtes le pantalon, ils appellèrent, appellèrent, voilà, la police, voilà. Tu nageas deux kilomètres, super, et on envoya un message. C'est facile pour ceux qui connaissent le passé simple. Dites-moi s'il vous plaît les personnes qui sont là, si vous n'avez jamais entendu parler du passé simple, ils n'avaient jamais appris. Parce que je ne sais pas quelle personne j'ai ici, parce qu'il y a des personnes que je connais et que je reconnais tout d'abord, il y a des personnes que je ne connais pas bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr, parce que vous avez pris des notes, je le sais. Mais voilà, c'est le niveau B en deux. Si vous avez des difficultés, faites le niveau B en deux, parce qu'ici, sur la plateforme, vous avez toutes les chances de le réviser. On y va, on continue. Maintenant, on va faire l'exercice. Voilà, allez parfait. Vous avez encore deux ou trois minutes pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, nous avons vu avec vous les verbes du premier groupe, toujours du premier groupe, mais qui ont des particularités. Les particularités qui se répètent tout le temps. Et si vous connaissez le principe, si vous avez fait le marathon franzoski-gragul, ça ne serait pas difficile, je pense. Alors, et la dernière partie, s'il vous plaît, mettez les verbes du premier groupe au futur simple. Allez-y ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On y va. On voit. Je répéterai la même histoire. Tu achèveras cette affaire. Il enverra à mon réporteur. Nous paierons le prix. Nous paierons le prix. Il gèlera demain. Nous appellerons le service. Cela se réflétera dans le plafond et qui réglera ce problème. Je vois que vous aviez des problèmes avec le verbe répéter. Regardez. Comme ce E ne se prononce pas, c'est-à-dire la syllabe devienne fermée, c'est-à-dire le son devient ouvert. Voilà. Répéterai. Si c'est difficile pour vous, regardez encore une fois. Je répète le marathon. Le marathon, les verbes, francuski glagol. Là, j'explique, je pense assez logiquement, de quoi dépendent les signes. C'est les accents aigus, les accents graves, etc. Alors, est-ce que c'est difficile en général ? Regardez. La première, on a six cycles avec vous dans le niveau B1-3. Les six cycles, c'est-à-dire les sujets différents. Vous avez peut-être lu le programme. J'espère que vous l'avez lu. Le premier cycle, c'est les conjugaisons et tous les temps, oui. Et aujourd'hui, c'est le premier cours du premier cycle. Nous avons révisé les verbes du premier groupe. Vendredi, je pense que vendredi, on va réviser les verbes du deuxième groupe et on va réviser encore un petit sujet, la négation. Mais aussi réviser le deuxième groupe. On va aussi conjuguer au passé composé, à l'imparfait, au passé simple, peut-être au conditionnel, je vais un tout petit peu changer, mais comme ça. Et puis, dimanche, on va réviser les verbes du troisième groupe. On va aussi conjuguer les verbes au temps différent. Voilà. Il y a quelques nuances difficiles. Et pour terminer, on a encore deux minutes. Je lis les phrases et vous répétez après moi tous les exercices. Sur la plateforme, vous allez avoir encore cinq ou six grands exercices. Aussi, de la même manière, mais un peu plus difficiles que maintenant. Voilà. Il faut que vous les fassiez vous-même quand vous allez réviser. On y va. La première partie, vous répétez après moi. Vous vous inquiétez ? Il gèle ce soir. Qui essaye de le faire ? Qui essaie de le faire ? Tu envoies la lettre ? On s'appelle ce soir. Nous déménageons ? J'achète cet appartement ? Nous remplaçons cette figure. Deux. Tes amis se sont serrés la main. Ils ne se sont pas préparés à la conférence. Vous ne vous êtes pas regardés avec votre sœur. Faites attention ici. S, c'est sûr parce que c'est pluriel. Et E, on ne sait pas. Parce que vous, ça peut être un homme aussi. Si c'est un homme, on n'a pas de E. Si c'est une femme et sa sœur, ça veut dire vous avez ES. Voilà. Elles se sont parlées finalement. Vous avez retourné la voiture. Qui a monté mes valises ? Non. Vous ne vous êtes pas regardés. Vous ne vous êtes pas. Vous s'drougdrougam passmatréli. Vous ne drougdrouga passmatréli. S'angulier, nikada ni moužet būti. Eta vazvratne glagol. Ne drougdrouga passmatréli. Alors, ensuite, trois. Je chantais cette chanson. Tu trouvas la personne. Il s'organisa bien. Nous prononçâmes le discours. Vous essayâtes le pantalon. Ils appellèrent la police. Tu nageas de kilomètres. On envoya un message. Quatre. Je mangeais avec appétit. Il fonçait la porte. Tu cédais jamais. Nous étudions le chinois. Elle négligeait les détails. Vous essuyez le visage. Et le dernier. Je répéterai la même histoire. Tu achèveras cette affaire. Il enverra un reporter. Nous paierons le prix. Nous paierons le prix. Il gèlera demain. Nous appellerons le service. Cela se reflètera dans le plafond. Qui réglera ce problème. S'il vous plaît. Cela va ? Évaluez, s'il vous plaît, votre travail. De 1 jusqu'à 100. Voilà. Dites-moi, s'il vous plaît, comment vous avez maîtrisé le sujet et le contrôle. 69 sur 100, Hélène. 65. Voilà. C'est-à-dire que vous savez maintenant ce que vous devez réviser. D'accord ? 60. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On va se voir avec vous vendredi. Révisez, s'il vous plaît, tout ce que vous ne comprenez pas maintenant et les conjugaisons des verbes. On va voir. A bientôt et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501